ce merveilleux rendez vous un miracle pour toi aujourd'hui j'espère que vous êtes là en famille vous êtes là avec des proches n'hésite pas à partager 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 car plus nombreux on sera et mieux ça sera et le seigneur se glorifiera à travers les vies du plus grand nombre je te rappelle encore que nous avons rendez vous ici chaque jour à 13 heures pour une séquence intitulée un miracle pour toi aujourd'hui je salue toutes les personnes qui sont fidèles à ce rendez vous les nouvelles personnes aussi les bien-aimés qui sont de passage aussi les touristes spirituels évidemment mais salut à vous tous et nous allons passer un bon moment ensemble n'hésite pas même en cours d'enseignement de faire venir quelqu'un de continuer à partager de continuer à inviter car le saint-esprit est toujours toujours disposé à faire du bien à tout le monde peu importe le moment où les gens se connectent il est toujours là je ne sais pas si tu connais le nom que je vais te dire je ne sais pas si ce nom résonne dans ton esprit au don valet est ce que ça te parle au don valet est un spécialiste français des religions un jour j'étais devant ma télé et je suivais l'émission c'est dans l'air sur la 5 la chaîne française et interrogez sur l'importance le concours la contribution et de des églises dans le progrès de la société et dans la la croissance le développement des cités et au don valet il va classer les 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 chrétiens en groupe l'église catholique les catholiques les réformés les méthodes d'estes contre côté il va finir en bas de haut pas de son échelle en bout de chaîne il va parler des églises évangéliques et ça m'avait interpellé de l'entendre dire que ces églises évangéliques forment la couche de des chrétiens en france les plus pauvres et il dira qu'on les retrouve particulièrement dans les multiples églises évangéliques dans le département de la scène saint denis dans le 93 en fait je n'avais pas été surpris de l'entendre dire ça parce que c'est la conclusion même provisoire à laquelle moi même j'étais déjà arrivé que ce n'était pas normal que la bible dise une chose la bible dit que dieu a béni tous ceux qui viennent auprès de lui tous ses enfants lui le créateur des cieux et de la terre l'univers et qu'il avait déjà depuis nos ancêtres adam et eve il avait mis à notre disposition de très belles choses dans le jardin d'éden et par la suite malgré la chute d'adam et eve par jésus christ il est venu redonner les mêmes privilèges à l'homme le bénir de nouveau maintenir cette bénédiction afin que les enfants de dieu soit les moteurs de l'humanité ce qui apporte le secours aux autres ce qui aide les autres ce qui sont une source de bénédiction pour les autres créant des emplois mettant sur pied des vaccins créant des véhicules bâtissons des des usines participant de manière active et véridique aux économies nationales et en fait aux dents vallées comme aux dents vallées j'ai constaté que la plupart des chrétiens des enfants de dieu dans la galaxie chrétienne vivent le contraire de ce que dieu a dit de ce que dieu a déjà prophétisé pour les enfants de dieu raison pour laquelle aujourd'hui le saint esprit voudrait qu'on s'attarde un peu sur la bénédiction divine qui est déjà un acquis mais cette bénédiction qui est à la disposition de tous les enfants de dieu peu très peu parmi les chrétiens ont des vies qui manifestent la grandeur de dieu en des vies qui en les observant en les étudiant on peut accepter que oui là il ya le doigt de dieu qui est passé par là donc le saint esprit voudrait aujourd'hui qu'on revoit ensemble ce que c'est qu'au juste la bénédiction divine pourquoi dieu nous a déjà béni par anticipation et quelle est la voie par laquelle cette bénédiction peut être visible dans nos vies dieu nous a béni afin que nous soyons des solutions pour tous les problèmes des hommes sur terre maintenant si tu veux aider les gens si tu veux sauver l'humanité peu importe le domaine agricole le domaine tertiaire et autres peu importe le domaine ou même dans la conquête spatiale ce que les gens cherchent maintenant il faut une course pour aller sur mars vérifier ce qu'il est là bas et qu'est ce que mars peut nous apporter dans le progrès de l'humanité donc toutes ces choses là les enfants de dieu ont reçu l'héritage qu'il faut pour être les moteurs de l'humanité et non pour être à la queue c'est pour ça que dieu lui-même avait dit que vous êtes la tête et non la queue donc la bénédiction on doit savoir en quoi elle consiste et quelle est la voie par laquelle on peut y accéder dans génèse chapitre 13 verset 15 pour faire vite abraham abraham dieu lui rappelle la bénédiction qu'il a déjà mis à sa disposition une bénédiction qui ne se limitera pas à abraham lui-même mais qui ira au delà de sa génération et qui va se distiller au travers des multiples générations qui suivront abraham et aujourd'hui on va se focaliser sur la vie de son fils isaac dans le temps que l'on a on va les vérifier comment cette bénédiction a été agissante dans sa vie et cela mais parce que c'est la même ça nous intéresse parce que c'est la même bénédiction qui a été mise à notre disposition par jésus christ genèse chapitre 26 verset 1 il y a peut-être une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'abraham il y a peut-être une famine dans ta vie tu es peut-être malade depuis un moment ou tu viens de tomber malade tu es peut-être hospitalisé maintenant je ne sais pas tu traverses peut-être un désert qui dure depuis longtemps la famine peut arriver la famine c'est la une saison défavorable c'est une saison où tu as du mal à joindre les deux bouts et ça peut être une saison où la maladie te clou au lit ça peut être une saison où tu ne peux pas être à 100% de tes moyens la famine c'est la saison du ça ne va pas et donc il est dit l'éternel lui apparut et dit comme dieu te parle aussi comme dieu t'a déjà parlé tu as déjà dit beaucoup de choses que tu as peut-être oublié mais le saint esprit va se charger de te rappeler ces choses parce que le seigneur avait dit que lorsque l'esprit de vérité gagnera le consolateur il nous rappellera toutes choses c'est ce que le saint esprit va faire l'éternel lui apparut et dit ne descends pas en égypte demeure dans le pays que je te dirais ne descends pas en égypte pourquoi est-ce que lorsque ça ne marche pas tu es tenté d'imiter les gens qui ne connaissent pas dieu pourquoi est-ce que tu es tenté de suivre les païens dans leur désordre pourquoi est-ce que tu fais la courbette devant des gens qui ne méritent qu'un peu de mépris parce qu'étant de mauvaise moralité étant des gens qui ont détruit des économies tant des gens qui sèment la mort d'une manière indirecte par de mauvaise gestion pourquoi est-ce que il t'arrive même d'enviller les païens chose impensable pour un enfant de dieu car dieu dit ne descends pas en égypte l'égypte c'est tout ce qu'il y a de tout ce que l'on ne peut pas conseiller à quelqu'un l'égypte c'est l'immoralité l'égypte c'est le détournement de fonds publics la destruction des biens collectifs l'égypte ce sont les mauvais conseils l'égypte c'est dans l'alcool persister dans persévérer dans l'adultère c'est ça l'égypte les mauvaises choses des choses qui sont des obstacles à notre progrès et le seigneur dit au verset 3 nous sommes toujours dans genèse 26 séjourne dans ce pays ici je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je rendrai et je tiendrai le serment plutôt que j'ai fait à Abraham ton père or Abraham est notre père dans la foi nous avons hérité de lui via Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'abord et physiques ensuite matérielles donc tu n'as pas de raison puisque la suite nous explique bien comment au milieu de l'adversité au milieu des ennemis au milieu des philistins Isaac a prospéré lorsque Dieu a parlé ce que Dieu a dit sur ta vie les prophéties à ton sujet les belles choses les bonnes choses verront toujours le jour ne soit pas tenté parce que la saison est mauvaise de suivre les gens qui sont immoraux de vouloir mettre ta main aussi dans la corruption ne soit pas tenté par ces choses ne persiste pas dans la drogue parce que ça fait soi-disant du bien à un voisin à une autre personne reste toi-même aie confiance en Dieu il ne ment jamais il ne ment pas ne descend pas en Egypte s'il te plaît ne te dévalorise pas s'il te plaît oui c'est vrai que les gens te sous-estiment te méprisent racontent de mauvaises choses à ton sujet et peut-être que tu peux te dire bon puisque c'est ce qu'on dit déjà de moi tant qu'à faire non ne fais pas ainsi Dieu est avec toi la bénédiction divine attachée à la destinée de tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur est une bénédiction irrévocable ne t'occupe pas des adversaires ils ne peuvent rien te faire ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a dit à ton sujet de voir le jour n'aie pas peur ne tremble pas continue à faire ce travail persévère dans de bonnes choses dans la bienfaisance ne sois pas impressionné par le coronavirus par la période ne sois pas concerné par ça parce que il y a beaucoup de gens qui vendent de l'avant mais sur cette terre peu importe les saisons favorables ou non favorables et toi aussi c'est ce que le Seigneur te demande de faire tu ne dois pas baisser les bras et s'il te manque une parole de reconfort si peut-être que tu doutes de ce que je suis en train de te dire maintenant écoute c'est le Seigneur qui le dit dans sa parole dans le livre d'Epsom chapitre 110 et au verset 2 il t'ordonne c'est un ordre il n'y a pas d'alternative il t'ordonne en disant domine au milieu de tes ennemis alors si Dieu te donne l'instruction de dominer au milieu de tes ennemis mais mais qu'est-ce que tu attends encore mais quelle question vas-tu encore te poser maintenant ne tombe pas dans les erreurs parce que lorsque Dieu parle de dominer dominer n'est pas apprendre à considérer au sens péjoratif au sens dictatorial non dominer pour Dieu veut dire que sois une personne incontournable pour l'avancée de ton environnement de ta société sois incontournable et sur terre ici il y a des gens qui sont incontournables il y a des pays avant qu'on ne prenne une loi pour éviter de frustrer certaines personnes certains intérêts on les consulte l'état veut savoir nous voulons prendre telle loi et on aimerait savoir qu'est-ce que vous dites sur notre projet projet gouvernemental ou proposition de loi venant des parlementaires ils vont demander parce qu'ils ne veulent pas fâcher certaines personnes les personnes qui comptent dans l'économie du pays ils ne veulent pas et les enfants de Dieu sont appelés à compter sont appelés à compter et le modèle de ce que Dieu attend de ses enfants on le trouve des fois dans des endroits peut-être que tu ne connais pas qui ne font peut-être pas partie de tant d'environnement il y a des églises il y a des enfants de Dieu dans certains coins de la planète qui deviennent incontournables au Nigeria par exemple le gouvernement il va vraiment avec beaucoup de prudence lorsqu'il faut adopter certaines lois et l'église est consultée mais pourquoi parce que il y a des congrégations là-bas il y a des églises là-bas qui une seule église ayant des banques des hôpitaux plusieurs sociétés et qui emploient cinquante mille personnes une seule église et si on a dix vingt qui emploient de millions de gens mais si ces gens-là tous le gouvernement a des problèmes parce que le gouvernement central n'a pas du travail en remplacement à donner à ces gens-là à tous ces millions de travailleurs donc ils sont obligés de consulter les gens qui comptent et c'est là où Dieu attend ses enfants et ça commence toujours au niveau de sa propre vie individuelle le changement et après dans la famille après sur son lieu de travail dans sa société dans la cité sur la commune et au fur et à mesure avec l'aide de Dieu en étant l'espace de sa tente c'est ça dominer chez Dieu c'est avoir suffisamment pour aider les autres être incontournable et c'est ce que Dieu veut que tu sois Dieu veut que tu deviennes incontournable maintenant la bénédiction divine à laquelle tout le monde tous ceux qui sont dans la maison de Dieu peuvent prétendre ils l'ont reçu en héritage par l'héritage de Christ venant d'Abraham via Isaac cette bénédiction là bon nombre de chrétiens peuvent passer toute la vie sans goûter à la bénédiction divine pourquoi? Dieu a dit que c'est par ignorance posé chapitre 4 verset 6 et je vais juste prendre une orientation de l'un des axes qui ne permettent pas au plus grand nombre pour le moment de parvenir à la bénédiction divine véritable celle qui fait de vous une personne incontournable pour son clan pour sa société pour sa ville pour son pays pour son continent il y a même des gens qui sont mondialement incontournables s'ils tous s'ils ferment leurs entreprises s'ils menacent mais ça sera terrible ça sera terrible et cette bénédiction je disais beaucoup passe à côté pourquoi? parce que la bénédiction divine est toujours rattachée au travail à l'emploi à la tâche que Dieu avait déjà prédestinée pour toi ce qui veut dire quoi? ce qui veut dire que plus tu te trompes d'activité dans laquelle Dieu a déjà prédisposé ta prospérité et moins tu mangeras les fruits de la bénédiction divine moins ta vie aura une bonne saveur il y a des gens ils entendent que telle personne s'est lancée dans l'agriculture ils y vont tous ils s'intéressent maintenant tous à l'agriculture sans succès et des fois il y a un commerce donné à la mode et toi comme faisant partie des moutons de panurge tu te lances là-dedans aussi or c'est pas là où Dieu avait prédisposé ta prospérité tu dois réfléchir sur ta vie tu dois revoir tes songes tu dois reconsidérer ce que tu as aimé quand tu étais jeune ce que les gens ont dit sur toi comment est-ce que ton travail a toujours été apprécié quelles sont les choses que tu peux faire avec passion il te faut trouver ce travail là pour que la réussite de la vie commence enfin le Saint-Esprit par l'apôtre Paul Paul dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe au chapitre 10 à partir du verset 12 à 15 tu liras là-bas l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas travaillé sur le champ d'un autre il a oeuvré dans le périmètre professionnel qui lui était imparti uniquement la Bible déclare que rien n'a changé sous le soleil les principes les principes sont les mêmes ce qui a été hier c'est ce qui est aujourd'hui c'est ce qui sera demain la manière dont l'apôtre Paul a évolué en vue d'avoir du succès du résultat dans son travail en se contentant uniquement du périmètre du territoire de travail du domaine d'activité dans lequel Dieu l'avait rendu d'avance grand il a eu il a connu la réussite et jusqu'aujourd'hui l'humanité étudie les travaux de l'apôtre Paul tu dois veiller à ça à te poser la question est-ce que le job que je fais est-ce que c'est celui qui est prévu pour moi est-ce que Dieu est content du job que je fais ou bien est-ce que c'est un job juste provisoire en attendant de trouver le bon canevas tu dois veiller à ça car tant que tu ne trouveras pas tant que tu ne se te retrouveras pas dans le domaine d'activité professionnelle où Dieu t'a fixé rendez-vous la bénédiction divine te filera à travers les doigts nous allons nous allons nous allons prier le vœu de mon cœur est que tu trouves le champ de travail le champ d'activité préparé par Dieu pour toi pour toi éphésiens chapitre 2 verset 10 car c'est là où a été semé ta bénédiction et le jour où tu trouveras le jour où tu commenceras à faire ce travail tu récolteras au Saint-Tubre et tu trouveras que c'était facile tu trouveras même la vie facile tu trouveras que tu n'auras pas besoin de transpirer mais l'argent viendra à toi parce que à chacun Dieu a donné une tâche une profession un endroit d'activité un domaine d'activité dans lequel chacun va exceller il n'y a pas besoin d'enviller la voisine il n'y a pas besoin d'enviller quelqu'un les bénédictions de Dieu elles ressemblent à ceci lorsque tu lèves tes yeux quand tu vois l'espace imagine-toi le nombre d'avions qu'il y a sur terre le nombre d'avions qui décollent chaque seconde qui atterrissent les rotations qu'il y a au-dessus de nos têtes malgré cela il y a tellement d'espace aucune saturation et tu peux même soulever tous les habitants de la terre les mettre en altitude dans l'espace il n'y aura aucune saturation l'étendue est vaste il y a de la place pour tout le monde et les bénédictions de Dieu sont à l'identique il y en a pour tout le monde à boire et à manger mais il te faut trouver le travail l'activité dans laquelle à travers laquelle Dieu a déjà prévu te rendre prospère afin que tu deviennes une source un canal de bénédiction pour l'humanité c'est pour cela qu'on devient enfant de Dieu c'est pour changer le monde c'est pas pour que je me contente de lire la Bible ça ne rime à rien le salut mais on ne peut pas dédier une vie à la recherche du salut devenir enfant de Dieu nous allons prier c'est quelques secondes et après on fait quoi ? est-ce qu'on devient spectateur de la pauvreté ? est-ce qu'on devient accompagnateur de la maladie ? est-ce qu'on devient esclave des païens ? est-ce qu'on devient on va mener une vie ? oui on est sauvé notre âme est sauvée mais à côté de cela on est esclave de la misère et autres ? non ! s'il n'y avait que ça Jésus n'aurait pas perdu son temps à venir au milieu de nous non ! on est sauvé pour plus que cela pour démontrer à l'humanité la véracité de Dieu donc ta bénédiction est logée dans ton activité mais pas n'importe laquelle pas celle dans laquelle le monde t'a poussé pas l'activité que tu as eu à faire ou à te retrouver là-dedans pour payer des factures non ! l'activité prévue par Dieu car tant que tu n'auras pas trouvé cette activité la vie aura un goût amer même dans le ménage ça n'ira pas il y aura toujours une insatisfaction un goût d'inachevé parce que tu n'auras pas trouvé où se trouve ta terre promise où se trouve ton Canaan où se trouve ton Eden tu dois le faire on est là tous les jours pour t'aider à y arriver en te donnant plusieurs tuyaux plusieurs pistes tous les jours un tuyau afin que ta vie change afin que tu deviennes ce que Dieu a prévu une personne prospère et que ton environnement soit béni par toi car si ce n'est pas le cas si tu n'y arrives pas à ce moment-là ta vie sera une vie dans laquelle en fait les fondements les fondamentaux auront été renversés et le psaume 11 verset 3 là-bas la parole de Dieu dit que lorsque les fondements sont renversés il n'y a plus rien à faire le juste que ferait-il même si tu es le saint des saints des saints des saints mais si tu n'es pas là où Dieu t'attend ça ne rime à rien la voie par laquelle tu vas y arriver il y a une seule voie qui va qui va t'aider tu n'as peut-être pas encore trouvé peut-être que tu es en voie peut-être que c'est encore approximatif mais tu vas y arriver par l'aide du saint esprit il y a une seule voie pour y arriver c'est la répandance c'est la répandance l'abandon des oeuvres mortes hébreu chapitre 6 verset 1 galacte chapitre 5 verset 19 à 21 une fois que tu abandonnes les oeuvres mortes l'impudicité la jalousie la fornication masturbation alcool tabac hypocrisie orgueil impatience méchanceté envie convoitise injure médisance non pardon beaucoup d'autres encore traits de caractère qui ne sont pas admis dans le royaume de dieu qui sont des freins à l'épanouissement de la vie le saint esprit voudrait qu'on prie afin que ces choses puissent quitter ta vie définitivement la bénédiction divinée devant ta porte mais l'unique condition majeure à remplir pour toi très facile la répentance je ne sais pas comment est-ce que ça se passe entre dieu et toi je ne sais même pas si tu es déjà avec nous dans le royaume de dieu mais tu as une opportunité aujourd'hui tu cherches peut-être une solution à un problème tu cherches peut-être la guérison ton commerce peut-être ne marche pas peut-être que les ennemis se sont unis en espèce de conspiration des méchants contre toi pour t'empêcher d'avancer mais viens trouver le secours dans le royaume de dieu par une simple prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur nous allons prier je ne sais pas quels sont les défis les montagnes qui se dressent devant toi actuellement ou devant tes enfants je ne sais pas ce que tu traverses je ne sais pas quels sont les rendez-vous que tu as cette semaine quels sont les challenges que tu as qu'est-ce que la vie a ramené qu'est-ce que la vie est venue déposer devant ta porte mais sache que malgré ces difficultés malgré ces challenges il y a une main invisible qui est venue aussi mettre devant ta porte la bénédiction divine nous allons prier afin que cette main soit maintenant agissante tu la laisses travailler pour toi parce que la foi travaille pour ceux qui croient en esprit et en vérité la Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent ouvre ton coeur nous rentrons en prière dans une simple prière tu vas voir je ne viens jamais ici comme un aventurier comme un amateur comme un touriste comme quelqu'un qui n'a rien à faire non c'est par appel et par expérience que je me tiens ici tous les jours avec une parole pour toi que Dieu me demande de décharger de déverser devant ta porte toujours à te faire du bien je ne sais pas quels sont les carcans de ta vie quelles sont les choses qui t'empêchent de vivre la bénédiction est-ce l'alcool est-ce le tabac c'est quoi qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui le saint esprit voudrait te débarrasser définitivement de ce carcans c'est la condition pour vivre la bénédiction divine moi aussi j'ai vécu ces choses j'avais ces carcans là mais un jour lorsque j'ai accepté le seigneur jésus-christ comme mon seigneur et sauveur avec une décision ferme les mauvaises choses comme le tabac comme l'alcool m'ont quitté au moment où j'ai accepté le seigneur comme mon sauveur et sauveur le 18 novembre 2002 jusqu'aujourd'hui le saint esprit va reproduire ce miracle dans ta vie afin que les mauvais bagages puissent te quitter mauvais traits de caractère des choses qui sont des freins à l'avancée de ta vie d'un épanouissement nous avons souvent l'habitude de nous occuper seulement de ce qui est dérangeant et qui se trouve dehors des ennemis des adversaires sans pour autant parfois s'occuper des ennemis intérieurs nous allons prier ouvre ton coeur afin que le seigneur te fasse du bien nous sommes en prière reprends après moi seigneur jésus-christ je viens d'entendre ta parole merci seigneur car ton amour pour moi est le même je te demande pardon pour tous mes péchés aide moi à me détacher du mal délivre moi du diable délivre moi des démons lave ma vie avec ton sang merci seigneur car je crois de tout mon coeur que tu as accepté ma répentance et que je suis désormais par la foi enfant de Dieu par conséquent au nom de Jésus-Christ et conformément à la parole de Dieu dans la première épître de Jean chapitre 1 verset 9 je me détache de tout mauvais trait de caractère en moi au nom de Jésus conformément à la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 8 je sors de toute prison et tu cites ce qui te pose problème ce qu'on appelle par péché mignon ce qu'on appelle par bagages encombrant dont tu es conscient si c'est la colère demande au Seigneur de délivrer de la colère au nom de Jésus je sors de toute prison de la colère de l'alcool des cigarettes de la masturbation du mensonge du vol de l'hypocrisie de la jalousie de la convoitise des envies de du satanisme etc etc tu cites conformément à Romains chapitre 8 verset 1 et au psaume 60 verset 14 je prends le dessus sur la négativité dans ma vie et sur tous mes adversaires ainsi je suis désormais libre conformément à la parole de Dieu en Josué chapitre 1 verset 3 à 6 je déclare j'affirme et je l'établis dans le monde spirituel et dans le monde physique qu'à partir de ce jour je réussirai dans toutes mes entreprises Amen voilà les amis on est arrivé au terme de ce que le Saint-Esprit voulait qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui on se retrouvera mais demain à 13h n'oublie pas de partager et de croire de tout en coeur que la vie va changer pour toi après avoir reconnu tes torts tes travers et après avoir demandé pardon à Dieu et avoir reçu l'aval de Dieu pour être enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui plus rien ne sera comme avant dans ta vie tu réussiras là où tu avais échoué tu rentreras là où on t'avait fermé la porte cette semaine sera une semaine de réussite de victoire pour toi cette semaine ta vie prouvera la véracité de l'existence de Dieu en toi ce que je viens de dire tu le verras s'accomplir si tu y prêtes attention et si tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir à demain 13h au revoir